Hey guys, bienvenue, vous êtes en direct du 102.3 FM, en direct du warm-up, écoutez aujourd'hui toute une émission, on a tout le monde en studio, ça va être chaud Montréal, alors montez le volume, puis préparez-vous, parce qu'on est là, c'est le warm-up, on se prépare pour les week-ends, petit à petit, et on est en direct ici, special guest avec nous, on a Mr. Captain Gaza qui est avec nous, what's up? Ça va, frérot et toi? Ça va, ça va super bien, bro, et en plus t'es pas venu tout seul, ok, il faut le dire, on a une surprise ici en direct, on a Lost qui est avec nous, what's up Lost? En forme, en forme? Toujours, Lost Gang qui est avec là, les gars sont là, t'es vraiment jamais seul, wow, ça, ça commence bien l'émission, c'est comme ça que ça start, écoute, on a écouté La Folle avant qu'on embarque en onde, pour que le monde rentre un peu dans l'ambiance de Gaza, écoute, comment tu te sens de livrer une musique aussi bonne, donc on va se dire, une musique aussi bonne, puis qui a frappé près de 3 millions de views sur YouTube, comment on sent après ça? Ben, pour les personnes qui me connaissent, ils savent que, bon, c'est normal, mais après ça, de l'autre côté, on sent qu'il y a beaucoup de love, beaucoup de love, beaucoup de support de beaucoup de fans de la ville, même à l'extérieur du pays aussi, puis ça honnêtement, ça fait plaisir, ça donne de la force pour continuer, puis c'est ça, on lâche pas, on continue à être motivé grâce à des bons résultats comme ça, puis un grand, grand, une grande dédicace à tout le monde qui nous supporte. Puis justement, comme à l'extérieur du pays, comment est-ce que tu vois ça, comment est-ce que c'est reçu à l'extérieur de Montréal ou à l'extérieur du Québec? Ben, à l'extérieur du pays, t'as du monde, t'es à l'extérieur du pays aussi du français, donc non seulement on va dire, pas seulement on va dire en France, mais t'as du monde de Belgique, de Suisse, de Maroc, Algérie et tout, donc t'as un petit peu, t'as pas mal de coins, tu comprends, de continent aussi, t'as des Etats-Unis qui parlent même pas le français, puis ouais, puis ça chaud beaucoup de love, puis c'est ça qui, hamdoulah, on continue, on lâche pas. On veut savoir, parle-nous un peu de tes débuts dans le monde de la musique, dans le sens, comment ça a commencé tout ça, c'est quand t'as décidé, ok, man, je veux être un rapper. Ok, là, on doit aller loin, man. Mais on aime ça, on veut découvrir, on veut tout savoir sur toi aujourd'hui. Ben, pour commencer, ça a commencé à Evangeline, mon frérot à côté de Maroc, il y a aussi deux semaines de suite, là, je pense qu'on a les gars d'Evangeline. Ouais, les gars d'Evangeline. Ouais, mon frère Lost, moi aussi, a été un grand, une grande influence aussi, lui, il était déjà dans un truc et tout. Moi, j'écoutais beaucoup de Mysterio, Mysterio, c'est ça, il était déjà avec ses délires, ses freestyles et tout. Je commençais à écrire, je commençais à gratter le papier. Là, je sais pas si t'en l'appelles, c'était à midi. Moi, je viens comme ça, j'ai mon texte, je suis toute jeune, préparé et tout. Je vois Lost qui vient de loin. Je suis comme, oh, Lost, viens, je dois te dire un bite, je dois te... Puis vous vous connaissez depuis combien de temps, depuis l'Evangeline ? L'Evangeline, je suppose. Ah, ok. Puis, c'est ça, Lost qui me dit, ah, tu sais quoi, on se connaissait pas trop, 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 mais on avait quand même une bonne relation et tout. Il me dit, tu sais quoi, vas-y, fais-moi écouter. Je commence Je vois que Lost Il est dans le kiff Je suis comme Alhamdoulilah On est bien Tu comprends On est correct Là après ça On est parti au studio On a commencé Il m'a amené au studio Avec lui On est parti Ça s'appelait MDG Maison des jeunes C'était à Quartierville La rue c'était Grenet Si je ne me trompe pas Grenet, Messi Messi Exactement On a tous les détails Ok continue C'est excellent On te suit On te suit dans l'histoire On est là C'est documenté Donc je les donne C'est parfait J'adore Puis c'est ça À partir de là C'est là qu'on s'est lancé Puis le chemin a été long Le chemin a pas été facile Il a été dur Alhamdoulilah Mais t'en es là aujourd'hui Exactement Mais le feeling Que comme C'est pas seulement toi Qui a un succès Mais que les gars autour de toi Aussi ont un succès Ça c'est rare Que plusieurs gars Dans le même cerf Ont du bon succès Comment vous vous sentez À partir de là C'est s'entourer du monde C'est comme tu le disais Dans la vidéo Parce que c'est vraiment rare Parce que t'habitude C'est un gars Puis là les autres arrivent Vous venez en force Mais je pense que c'est comme ça Que ça a commencé Justement le 514 514 Ça il faut en parler Ça il faut en parler Comme je t'ai dit C'était un long chemin Bon après ça Il n'y a pas juste eu À Evangeline Le chemin a été long Je suis parti à Lucien Pagé On a eu des péripéties Plusieurs péripéties Je vais pas Je vais faire ça court Tu comprends Là on a rencontré Les autres membres de l'équipe Et puis là On s'est plus rassemblés ensemble On a plus voulu focus Sur quelque chose Puis on s'est placé sur une idée Puis aujourd'hui Alhamdoulilah Comme on est resté collectif On est resté un collectif On a fait beaucoup de projets Beaucoup de sang ensemble Ou que le monde constate Puis on a toujours représenté Le 514 Qui est bien sûr Le 514 Mais on a fait ça Avec notre nom Puis on a toujours voulu Représenter notre ville Mettre notre ville En avant Montréal Etc C'est exact C'est exactement J'allais justement Embarquer avec ça Parce que Gaza Tu as mis Montréal sur la map Mais grâce entre autres Au projet Puis au mouvement Que tu dis si bien Que tu as présenté Qui s'intitule Welcome à Montréal Qui regroupe Plusieurs artistes de la ville Puis parle-nous un peu De ce projet Puis on va entendre Quelques extraits Justement Mais je veux qu'on commence Avec le premier épisode De la série Y-A-R Si je me trompe pas Avec Loussa Exactement Avec Loussa On va écouter un petit extrait Parfait En direct du warm-up C'est parti Ça c'était un extrait De l'épisode 1 Parle-nous un peu De cet épisode-là Bon L'épisode de Y-A-R Comment je veux dire ça C'est un épisode Comme tu peux ressentir Dans l'émotion Du épisode C'est un épisode violent C'est un épisode Qui vient Step Mettre son pied Bon pour but Welcome à Montréal Je vais expliquer Mais on dirait Si en France Il y a 100 rappeurs Qui sont capables De manger Et s'aider l'un à l'autre Pourquoi nous On ferait pas la même chose Je pense que c'est l'histoire Du hiphop à Montréal Que comme Il y a toujours eu Beaucoup de talent Mais c'est vraiment Dans les dernières 4 ou 5 années Que comme Ça va fort Puis que Les gens qui étaient Dans l'underground On peut dire Commencent à se faire reconnaître Comme vous d'ailleurs Mais écoute Je veux qu'on continue Parce que Écoute C'est quand même Un gros projet Que t'as fait Un beau mouvement Justement Pour mettre Montréal Sur la map On va écouter Le deuxième épisode Mr. Bean Avec Sue Beals Qu'on a reçu Justement A la radio On écoute un extrait C'est parti Ou bien la boca Mais dis-moi frère Moi je suis down avec toi Vas-tu être là le jour Où faudra payer mon avocat Ça parle de street Mais ça respecte pas les lois Fastlife comme un gros bolide Qui transporte des kilos de coca Je fais le sac à minuit Pile si se parait À minuit et trois Je rentre dans le game Avec mon équipe Chargée dans un cheval de trois Yes, yes, yes Deuxième épisode Et je veux qu'on continue Tout de suite Avec le troisième épisode De la série Barrio pour le monde Qui connaissait pas C'est disponible partout Sur Youtube Avec 10 Avec 10 On écoute un extrait Tout de suite C'est parti Partir de ce point du décor C'est chaud, c'est chaud Ça c'était trois épisodes Et t'as fait une série Right ? Complète De tout ça C'est son numéro un Ça c'est Il manque un dernier épisode Avec le tour de MB Mais grosse grosse force À Lusa À Sue Bills À 10 Pour avoir été présent Sur le Mais good job Ouais c'est un mouvement Et puis là c'est T'as terminé justement Avec MB Exactement Au moment J'ai voulu clore la saison 1 Avec un membre de mon équipe Saison 1 J'aime ça Good Ça veut dire voir une saison 2 On aime ça On aime ça Montréal Comment t'es bien avec ce concept là De le mettre en En saison ? Ouais Parce que j'ai pas trop voulu Donner directement One time Tout le punch On vient dire Tout le gâteau J'ai voulu faire travailler ça un peu Déjà je vois avec la saison 1 Comment ça marche Je vois comment est-ce que Que le monde y réagisse par rapport à ça Pour l'instant c'est que du positif Pour moi et pour les personnes Avec qui j'ai travaillé Donc pourquoi pas faire une saison 2 Définitivement On aime ça On aime ça Écoute on va terminer justement Avec l'épisode 4 Qu'est-ce que t'en penses Au moment Mais cette fois-ci On va l'écouter au complet Juste pour qu'on fasse le party un peu Puis qu'elle monte dans l'auto Montre le volume Fasse le party C'est là que ça se passe Gaza Fit MB Welcome à Montréal guys Au moment C'est parti En direct du Warm Up Let's go Montréal On a grandi dans la rue Les coins où t'aimerais pas Je garde le sourire pour l'ami Fais les fans quand je suis sur scène Depuis les sachets de bonbons Je te vends la mort en sachet Le pistolet A.O. est devenu un canoncier On était jeunes On aimait le danger Mais le temps te rattrape On a dû se ranger C'est plus la même Tout a changé Celui que t'appelais mon frère Devient étranger Oh maman J'irais tout sacrifier Pour un jour Te voir quitter le quartier Donc tes doigts Sont récités Pour le reste J'ai pas besoin de m'inquiéter Je suis dans ma zone Je suis dans ma zone Je t'en fous le bordel Dis-leur que c'est pas de ma faute Télé maman Télé maman Ils me veulent du mal On me dit fait galote Faut ma maman Oh maman Je t'en fous le bordel Dis-leur que c'est pas de ma faute Télé maman Ils me veulent du mal On me dit fait galote Oh maman Je suis dans ma faute Oh maman C'est pas de ma faute Oh maman mb le vidéo en passant c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud vous l'avez sens à mon frérot fifo c'est lui qui a produit l'instru gros gros produisent gros gars honnêtement là et nous a produit un truc en délire puis c'est où l'avait filmé le vidéo c'est le nouveau spot à de bouilloux l'acheter ouais 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 l'acheter présentement c'est ça j'avais vu un très gros spot tu vas là avec tes pattes netch il est appelé les nuits de marrakech si je me trompe pas je me rappelle plus j'ai juste vu de au vieux port très très gros spot tu vas aller tombe bien c'est un peu ambiance arabe manger un petit pagine couscous je pense que t'es plus tranquille comme vidéo ils se sont vraiment plus c'est ça fait l'heure et gaza était tranquille dans son spot est exact parfois tu as des clips tu tournes des clips mais oui il faut être fun aussi concentré etc tu dois faire ça car elle a cette fois si on a dit tu sais quoi on va chiller on fait une grosse fête on ramène tout le monde ça vivait avec même le nain mais avec beaucoup beaucoup d'influences sur le vide sur le vide sur le vide le vidéo le spot est très très maghreb alors ça force aussi ou à qu'ils ont tourné ouais ouais bah oui à vue des chalates à toute l'équipe on les connaît très bien très nice force à ces gars là avant de continuer j'aimerais placer une grosse dédicace force à méga force à méga dans le gel un gars qui m'écoute présentement oui bouna bouna maneguet j'espère que tu manges bien les céréales on est là on reçoit beaucoup d'appels en plus ils vont nous appeler tantôt on prend les appels donc on va parler en direct tous les gars dans le gel honnêtement comme c'est pas un spot où il faut être là-bas il faut sortir il ya de la famille qui vous attendent il ya du monde qui vous attendent dehors donc essayez de vous éloigner des conneries puis sortez le plus rapidement possible dans le quartier on a besoin de vous je veux aussi tous les gars de parques ex puis c'est ça aussi un gros dédicace à ma daronne aujourd'hui c'est la fête des mères en arabe chez nous j'aimerais lui dire que je l'aime beaucoup comme on aime toutes les darons au monde bien sûr et c'est ma petite dédicace que je voulais passer tout ce que tu veux tout ce que tu veux on est là on fait le party jusqu'à minuit là c'était on veut on veut parler aussi tu es avec nous en studio c'est à voir l'on est à voir l'écouté juste avant qu'on veut savoir écoute merci de t'avoir joué aussi en l'équipe du warm up parlons un peu toi qu'est ce qui servait justement il parlait que demain ça va être la furie furieuse à québec j'entends que du monde qui viennent de écoute des banquets boss qui font de lac saint-jean qui font tour juste pour aller à québec pour aller te voir ça va être le bordel demain de partout de partout c'est ce qu'il faut de trois rivières c'est gaspésie j'ai vu plein de même des noms des saints et les 5 et 5 l'inclin on aime ça on adore ça c'est beaucoup de l'homme soit le feeling de comme de revenir pas pour revenir sur ce qu'il s'est passé mais de revenir en force comme ça c'est quoi le feeling c'est un gros feeling c'est un gros feeling d'essayer d'anticiper comment ça allait se passer finalement ça va plus fou le monde le monde donne beaucoup de force c'est de partout voire les d'un quartier ouais aux alentours du québec aux alentours du canada c'est chaud le gaz à chaud à sort même du continent non mais juste comme te voir après entendu ton histoire période comme te voir aller filmer dans d'autres places dans d'autres pays d'autres je trouve ça c'est très super nice pour de vrai comme non c'est vraiment nice puis écoute j'espère que le monde qui nous écoute présentement ils sont ils sont aussi contents que nous de vous avoir guest parce que vous allez faire une prestation live en direct on va juste amuser on va juste avoir du fun en direct du warm up qu'est ce que vous en pensez qu'on fasse sirène une des chansons en replay en repeat guys je l'écoute non stop ça va se passer ici en direct donc branchez vous suivez nous sur facebook instagram et youtube sous le nom du warm up official pour ne rien manquer de votre émission préférée la solitude mais tu n'y a que dans le soluté là nous c'est pas la seule issue c'est juste la seule idée c'est 3 0 plm avant s'acheter seul ici le warm up sur le 102 3 fm